Et pour nous en tant que conservateurs, qu'est-ce que nous pouvons, vous avez parlé dans vos propos d'espoir, qu'est-ce que moi, quand nous en tant qu'observateurs de l'Athènes, le peuple malien, c'est-à-dire l'aboutissement, les militaires ont fait tout ce travail, les militaires veulent travailler avec les composants sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire demain? Demain va être comment? Voilà. En fait, les militaires n'ont pas travaillé avec les composants sociaux. Les militaires ont fait irruption dans la chose. Certainement, l'appel du pied, je me suis peut-être mal exprimée, l'appel du pied de toute la société, d'une manière, en tout cas, vraiment, qui venait du cœur en disant à tous ces militaires, aux policiers, aux gardes, à tous, ne tirez pas, n'acceptez pas d'être du côté du pouvoir pour tirer sur vos parents. Mais il n'y a jamais eu de contact entre la sécurité et la population et le M5-RSP. Merci. Nous disons, à partir de maintenant, selon vous, qui est dans le mouvement et qui a fait harmonie avec les informations du mouvement, quel sera demain? De quoi sera demain? Demain, demain sera fait avec toute la composante de la société civile. Et les militaires, dans leurs feuilles de route, c'est ce qu'ils ont dit, dans leurs feuilles de route, c'est ce qu'ils ont dit, qu'il y aura une période de transition. Et dans cette période de transition, toute la composante du Mali, c'est-à-dire tous les enfants du Mali, seront conviés à participer à cette période de transition pour mettre le Mali debout. Et nous les croyons, parce que c'est quand même des recadres, des recadres de l'armée malienne, qui ont fait des grandes études et qui, nous ne les connaissons pas beaucoup, parce que c'est vraiment, voilà, l'armée pure, l'armée. Mais nous leur faisons confiance par rapport à l'état de discernement, par rapport à leur esprit de discernement, pour dire qu'il fallait qu'on intervienne, sinon le Mali risque de tomber encore plus bas. Et donc, nous leur faisons confiance en tant qu'enfants du pays, pour pouvoir appliquer leurs feuilles de route et remettre le pouvoir à la société civile, remettre l'ordre constitutionnel, en fait. Merci. Lamine Diang, vous avez la parole. Lamine Diang est de retour avec nous. Lamine Diang, vous venez d'écouter Ramata, la coordonnatrice M5RFP depuis Paris. Lamine Diang. Voilà, merci Sandi. Je commencerai par saluer tous les membres contributeurs qui sont en ligne, mais également tous les Africains, et remercier notre invité qui a dû prendre son temps pour nous donner des informations extrêmement importantes par rapport à la situation. Comme tout Africain, je me sens concerné, je suis du Sénégal, mais nous savons tous que ce qui s'est passé au Mali aura certainement et à coup sûr des répercussions dans la sous-région. Ça, c'est indiscutable. C'est la raison pour laquelle la CDAO a mis, disons, six émis pour, disons, aller à contre-courant de la volonté populaire. Nous savons tous ce qui s'est passé au Mali. Nous savons tous ce qui se passe en Guinée. Nous savons tous ce qui se passe au Niger et au Sénégal. Et merci, disons, aux réseaux sociaux qui permettent aux Africains d'être pratiquement au même niveau d'information que nos décideurs. Et il me semble, comme je l'ai toujours dit à Mohamed, qu'aujourd'hui, les populations sont en avance sur leur dirigeant. Absolument. Ils sont complètement en avance sur leur dirigeant et ils ne comprennent pas que l'Afrique ne pourra jamais, plus jamais, être dirigée comme il l'a été jusque dans les années 80. Absolument. Ce n'est pas possible. Oui. Parce que les populations sont au même niveau d'information que les chefs d'État. Donc, je crois qu'ils sont en train de se méprendre en édictant, en imposant au peuple Malia que leur code-en-code démocratique soit rétabli. Ça, c'est une entreprise de sauvetage d'un de leurs collègues. Et les populations ont très bien compris que cette action-là n'a rien à voir avec les préoccupations du peuple malien et du peuple africain. C'est une tentative pure et simple de sauver le siège d'un monsieur qui a menti pendant sept ans et qui, comme tous ses autres collègues d'ailleurs, ont promis mot des merveilles. Et qui, finalement, comme les Américains le disent, they didn't deliver a dime par rapport à leur promesse. Et ça, les populations africaines ne se laisseront plus faire. Moi, je crois que s'ils étaient au même niveau d'information d'ailleurs que les populations, ils se seraient gardés de faire des remontances au peuple malien et de menacer de faire des sanctions. Ça, c'est la première chose. OK. Et comme Ambalo le dit, mais c'est le troisième mandat-là. Mais c'est un coup d'État en soi. C'est un coup d'État. Period. Period. Il n'y a rien à expliquer par rapport à ça. La Constitution dit une chose. Regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Constitution dit clairement qu'on ne peut pas faire plus de mandats. On s'arrange avec des aménagements juridiques et légaux pour faire des changements dans la Constitution et dire aux gens que, oui, nous sommes dans une nouvelle République. Le mandat passé ne compte pas. Et en réalité, c'est la méthode qu'ils utilisent, eux tous, eux tous, au Niger, en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Ils se sont passés le mot en réalité. Et la deuxième étape, c'est d'éliminer, bien sûr, leurs adversaires politiques les plus coriaces. Et les gens ont lu tout ça. On lue et ils comprennent. Mais la dernière question que vous avez posée à notre invité, je pense qu'elle a véritablement, elle nous a donné les réponses qu'il fallait. Tout dépend maintenant de ceux qui sont à la tête de ce mouvement. Ça dépendra de ce qu'ils en feront, mais également de l'engagement du peuple malien. Parce que nous savons tous qu'avec la pandémie qui est en train de sévir partout en Afrique et dans le monde, les choses seront extrêmement difficiles dans les deux, trois, quatre années qui viennent. Je pense que le peuple malien, en accord avec les autres peuples africains, devrait également faire confiance aux militaires et accepter les sacrifices qu'il faut. Parce qu'en réalité, ce qui pose problème dans nos États, c'est que souvent aussi, on met quelqu'un en avant. Mais dès que la situation commence à se croiser sur le plan économique, les problèmes commencent à se croiser. Je pense que cette fois-ci, il est temps que les fils dignes de l'Afrique comprennent qu'il faut des sacrifices énormes. Voilà, je crois que pour le moment, c'est ce que je peux dire. En attendant d'écouter le reste des panélistes. Bien, merci Lamine Dieng pour vos commentaires assez édifiantes. Nous allons aussi, dans le même ordre d'idées, comme vous savez, le débat s'articule autour de trois thèmes. C'est-à-dire l'unique thème présenté va nous amener à comprendre le tissu social malien, à découvrir le visage de la CDAO, mais également aussi les relations internationales en ce qui concerne l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, qui, comme vous pouvez le constater dans leur déclaration de principe, ont également condamné le coup de force au Mali. Nous allons revenir humblement avec les contributeurs. Nous allons revenir avec votre invité. Nous passons la parole à Issa Gadou, qui ne s'est pas présentée, de se présenter et de faire ce commentaire. Issa Gadou, vous avez la parole. Salaamu alaikum à l'Ami Nidjian. Salaam alaikum à l'invité, notre sœur. Ramata, Ramata, Ramata. Et Lamin Ben aussi est là, Lamin Ben aussi est là, s'il vous plaît. Ok, Lamin Ben, bienvenue tous dans notre radio de d'espoir, Miser Voice. J'ai écouté un peu notre sœur. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Merci, grand merci, grand merci. Et on remercie aussi le peuple malien. Et je vais dire le peuple malien, chapeau. Ce que je veux dire ici dans le débat, le Mali a ouvri une grande porte pour les Africains. Le Mali est un grand exemple pour tous les Africains. Tout le monde est fier du Mali aujourd'hui. Tout le monde est fier du peuple malien aujourd'hui. Dans les histoires, le Mali c'est un grand pays. Le Mali avait gouverné le monde. Tous nos ancêtres qui sont passés étaient malides. Donc toujours le sang coule dans les grands fils des rois qui sont passés. Donc le peuple malien, le président Mbeka, au lieu qu'il vienne servir les Maliens, il a créé les conditions. Le peuple malien, il se tue entre eux-mêmes. Et lui, avec ses clans, est en train de vivre au paradis au Mali. On a vu son enfant, Karim, les maisons qu'il en a partout dans le quartier, qui ne vit même pas là-bas. On a vu les voitures qui sont alignées dans les maisons. On a vu comment il est inspiré, en train de donner l'argent. Mais ça fait honte. On se rappelle ici, Joe Biden, le candidat démocrate. Son enfant, on a découvert qu'il est directeur dans une société d'essence, Écrane. Ils ont fait ça. Les journalistes se sont mis ça. Il était obligé de démissionner. Mais ce n'est pas Joe Biden qui est directeur, son enfant, c'est parce qu'il fait partie de son père. Mais après, là-bas, l'enfant de président, il fait les dégâts plus que le président même. Et on est en train d'accepter tout ça. Donc, je veux dire que notre père et nos messages qu'on va, le débat qu'on est en train de faire, il faut transmettre ça aux ceux qui sont concernés, les militaires, les M5, les sociétés civiles, les peuples maliens, que les Africains, les peuples africains, je n'ai pas dit les présidents africains, les peuples africains derrière Mali, les peuples africains, ils sont prêts même à cotiser de l'argent pour donner aux militaires maliens, pour qu'ils défendent Mali. Donc, on a vu les blindés, les grandes armes lourdes que le président est en train de casser dans son palais, quelque part, le moment que les djihadistes sont en train de tuer les Maliens. Ça fait compte que nos présidents africains ne servent pas leurs pays, ils ne servent pas leurs peuples. Il faut qu'on connaisse ça. Il faut qu'on vienne à la fin pour ça. Nous, on est des États-Unis d'Amérique ici. Les présidents servent les populations américaines. Les présidents servent les populations françaises. Les présidents servent les populations allemandes, les populations italiens. Pourquoi nous, les noirs d'Afrique, le président, il vient, il nous tue ? Ils volent notre argent. Et nous, matateurs. Et puis, il y a les gens qui sont derrière nous. L'ignorant est vraiment très pire en Afrique. Il faut que l'ignorant, là, il faut que ça se finisse. Il faut qu'on a notre droit, la population malienne. Nous, ça, population malienne. Et tout le monde est derrière la population malienne. Vraiment, Ramata, il faut transmettre notre message aux maliens que tout l'Afrique est derrière malien. Merci, M. Quand je reviens encore, je vous remercie beaucoup, Ramata. Merci, M. Merci de ce débat, et merci, Sandi Abdullahi, de vraiment ce débat. Je suis très fier de Mali, et le Mali, c'est toujours un gouverneur d'Afrique. Moi, personnellement, ce n'est pas me surpris, hein, ce que c'était passé au Mali, là. Ce n'est pas me surpris parce que moi, j'ai lu ça dans le bouc, j'ai vu ce que les Maliens sont faits. Donc, toujours, le bloc du flanc, toujours, Mali, on compte sur vous pour conduire l'Afrique, sur les paradigmes des Dunia. Machallah, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Merci, merci, merci pour les Maliens. Machallah, je le transmettrai. Merci beaucoup. Ok, Ramata, comme vous venez de le constater avec les interventions et les commentaires des consulteurs, et vous savez, nous voulons savoir, le peuple malien, aujourd'hui, on parle du peuple malien à l'est, on parle du peuple malien à l'ouest, au nord aussi, d'un passant par le centre. Quelle est la place du peuple malien à travers ces événements? Oui, le peuple malien, on dit le peuple malien. Je sais que vous savez tous que le peuple malien, en fait, est formé d'une multitude quand même de populations, d'ethnies différentes et tout. Mais ce peuple, quelque part, nous, en tant que Malien, en un certain moment, nous nous sommes dit, mais la nation malienne n'existe plus, parce que ce peuple-là, chacun tire un peu de son côté. Le nord, lorsque le nord est tombé, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, parce que c'est comme ça, ça se dit, le sud n'était pas, on n'avait pas senti vraiment que le sud ou le centre soit vraiment concerné par rapport à ce qui s'est passé au nord. Mais en réalité, ce n'était pas que le peuple malien avait explosé, parce que notre père de l'indépendance, Moudibou Keïta, avait dans son programme privilégié l'homogénité de ce peuple-là, sachant pertinemment que ce peuple est divisé en plusieurs ethnies. Donc, son premier souci était de souder ce peuple-là à travers tous les programmes culturels qu'il avait mis en place, à travers les écoles, à travers même le service administratif. Parce que quand quelqu'un était de Keï, si tu as fini ta formation, par exemple un enseignant ou un sage-femme dans le corps de santé, tu ne sers pas à Khaï, mais tu vas servir jusqu'à Kidal ou à Gao pour qu'il y ait ce brassage, pour qu'il y ait un seul peuple. Et c'est ce peuple-là que Moudibou Keïta avait vraiment travaillé, c'est ce peuple-là qui s'est levé comme un seul bloc pour dire à Ibeka et à son gouvernement qu'en un certain moment, la souffrance a des limites. La souffrance a des limites et que ce peuple-là a des droits. Et donc, c'est ainsi que ce peuple cosmopolite, ce peuple du nord au sud, composé de Kwarek, de Sonray, de Bambara, de Soninke, de Dogon, de Peul, de Kassonke, de Bozo, c'est tout ce peuple-là, c'est tout ce monde-là qui a constitué le peuple malien, qui s'est levé comme une seule personne derrière l'imam Diko, derrière le M5 RFP, pour dire stop, trop c'est trop, la souffrance a atteint ces limites-là, la lune rouge est dépassée. Donc, maintenant, Ibeka ne restera plus parce que tous nos droits ont été bafoués. On nous parle comme quoi c'est un coup d'État que les militaires ont perpétué. Non, les militaires ont répondu à l'appel du peuple. Les militaires ont pris leurs responsabilités en un certain moment. Pour ce peuple-là, il faut le défendre et leur bien. Donc, ce n'est pas un coup d'État, c'est vraiment l'aboutissement de la révolte du peuple que les militaires ont intervenu pour que ce peuple-là soit rétabli dans ses droits. Et quand on nous parle de violation de la Constitution, on nous parle de quelle Constitution ? Nous avons notre Constitution. Qui a violé la Constitution en premier ? C'est le chef de l'État qui a violé la Constitution, qui a trahi le peuple. Parce qu'en 2013, lorsqu'il était venu au pouvoir, il a été élu sur trois critères. Rétablir, c'est lui qui le dit, rétablir la sécurité, enrayer la gabégie, enrayer la corruption qui a gangréné le Mali. La corruption est un grand fléau qui a gangréné le Mali. Et également, chaque enfant, chaque Malien devait aller à l'école. Les trois, le président de la République n'a même pas, on n'a pas vu où s'est passé ce ferment. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le président de la République qui a violé notre Constitution et qui a trahi le peuple malien. Et en plus de surpoids, il a tiré sur sa population, sur les enfants du Mali. Et donc, voilà, ce peuple-là a dit stop. Ce peuple s'est levé comme un bloc pour dire non, ça suffit, et qu'il ne restera plus au pouvoir. Voilà. Madame Ramata, pour la première fois dans un mouvement, nous venons d'entendre parler, selon les propos du M5RFP, l'autorité morale. Et aussi la suite des formations qui adhèrent et constituent ensemble. Il y a une autorité morale et puis il y a aussi une constituante autour de l'autorité morale. Dans ce mouvement, comment pouvais-je nous expliquer en détail, et en quelques commentaires, en attendant que les contributeurs viennent aussi apporter leur commentaire, pourquoi, pour une première fois, l'autorité morale a été la référence pour cerner et encadrer le mouvement? Tout simplement, c'est vraiment très simple, parce qu'on dit bien la nature a horreur du vide. Le Mali est arrivé à un point où les partis politiques, nos hommes politiques ne sont plus entendus. Les hommes politiques ne peuvent plus mobiliser la population. Donc, qui a pris la place, ce sont les religieux. Et les religieux, à la tête de laquelle se trouve l'imam Diko, qui est très écouté. L'imam Diko, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres religieux. Il y a le shérif de Nourou, il y a aussi Madame Haïdra. Mais l'imam Diko, c'est la personnalité qui n'a jamais arrêté de tirer la sonnette d'alarme au niveau de tous les présidents. Depuis ATT, à chaque rencontre, à chaque fois qu'il a eu l'occasion d'être en face du président de la République, il relatait la situation catastrophique du pays. Il ne s'est jamais tué là-dessus. Il a toujours pris son courage à deux mains pour toujours dire, « Attention, le peuple va mal. Attention, ça ne va pas. » Il l'a toujours dénoncé. Donc, à partir de ce moment-là, il est très écouté. Et donc, ce qui fait que c'est lui qui s'est trouvé autorité morale pour que la population puisse avoir le courage de se lever, de se révolter et lui dire que ce n'est pas une fatalité. On ne peut pas, l'imam Diko, on même le dit, que le peuple malien n'est pas un peuple fataliste. Ce n'est pas une fatalité. Dix ans, sept ans de misère que nous avons vécu, c'était de la patience. C'était vraiment, disons, nous sommes un peuple pacifique qui n'a pas de violence, qui n'a pas besoin de violence, qui a peur de la violence. Mais il est arrivé la ligne rouge où notre autorité morale a été l'imam Diko. Et tout le monde s'est aligné derrière parce qu'il a une capacité de mobilisation. et les partis politiques qui étaient là et les associations ont aussi leur place qui était de pouvoir également, sur le plan politique, sur le plan des institutions et tout, savoir où est-ce qu'on va dans cette révolution pacifique, intelligente, mais persévérante et avec discernement. Oui, de la même ordre d'idée, madame, rapidement, le prochain intervenant, la minute, vous serez le prochain intervenant à entendre parler, madame. Donc, l'imam Diko dit, je cite, « Ma mission est arrivée à terme, ma fonction se trouve à la mosquée ». Quel commentaire tirez-vous de cette citation ? Oui, nous disons bravo à l'imam Diko parce que, en un certain moment de la lutte, pour que cette lutte s'arrête, c'était vraiment la cible à faire tomber, la cible à battre, parce que, voilà, il allait instituer une république islamique. Voilà, donc, notre révolution, ils ont tout fait pour le faire tomber. Et il a quand même tout le temps dit que lui, sa place, c'est la mosquée. Il ne sait pas, il n'a pas autre métier si ce n'est être imam. Si la révolution aboutit, il retournait dans sa mosquée. Et là, il s'est retiré, il a honoré sa promesse. Il s'est retiré, donc, dans sa mosquée. Voilà, donc, nous l'applaudissons, nous disons bravo, sachant pertinemment qu'il est quand même là parce qu'il constitue aujourd'hui le père de la nation malienne. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il se retire dans sa mosquée, nous, on sait que notre père de la nation est toujours là. Merci, Lamine Ben, vous avez la parole. La CDI, vous, l'Union africaine, les Nations unies, le Mali, les événements qui s'existent, que ce soit par le passé ou le présent ou l'avenir. Lamine Ben, vos commentaires, vos réactions et des questions pour l'invité, Mme Ramata. Rebonsoir, chers camarades. Une fois de plus, merci pour toutes ces précisions sur cette lutte qui a été initiée au niveau du peuple malien. Et comme vous avez eu à lui dire, il y a eu très malheureusement certaines victimes dues à cette lutte et je tiens à m'incliner devant leur mémoire et aussi le repos de leur âme. Par ailleurs, je voudrais vous demander la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera fait pour mettre des barrages, d'autant plus que l'aboutissement et le déclenchement de cette lutte est dû à la mauvaise gouvernance, au non-respect des lois de la République et au bafouement de la démocratie, à la démagogie, à la gabégie, à la corruption et j'en passe. Et ça aboutit à un soulèvement qui était vraiment un ensemble de frustrations sur toute la population malienne pendant un certain nombre de temps. Et aujourd'hui, il y a un changement radical, comme vous avez eu à le dire, mais pour éviter, encore une fois, un éternellement recommencement, il faudrait prendre des mesures vraiment strictes et aussi des mesures qui vont perdurer dans le temps pour ne plus avoir des régimes pareils. Et cela est très important, d'ailleurs, pas pour le Mali seulement, pour tous les peuples africains, d'autant plus que, comme j'avais eu à le notifier, beaucoup de pays africains et sont vraiment très mal gérés. Une mauvaise gouvernance dans des systèmes démocratiques, dans des pays africains, ça, on en voit chaque jour, n'est-ce pas ? Donc, la question que je voudrais vous poser, madame, qu'est-ce que votre mouvement est en train de faire pour éviter de retourner en arrière, c'est-à-dire de croire à un nouveau régime qui va venir et qui va faire la même chose ? Et la deuxième question, c'est la justice. Personnellement, je pense que tout pays doit suivre sa justice. Un pays ne peut pas évoluer, quelle que soit sa richesse, tant qu'il y a l'injustice et surtout de la part du pouvoir et de la part des exécutants au niveau du pouvoir. Et il faudrait rendre justice au peuple. Il y a eu beaucoup de problèmes au Mali et vraiment, le peuple malien mérite qu'on rende justice et qu'on fasse justice à tous les détournements, toutes les mauvaises gestions et tous les crimes surtout que certaines personnes ont eu à commettre. Je pense que c'est une nécessité, d'autant plus qu'en essayant de rendre justice, cela va servir de leçon à ceux qui vont venir beaucoup plus tard pour ne pas recommencer la même chose et faire tomber encore le Mali dans le même théâtre d'ici, dans le futur. Donc, c'était les deux questions que je voudrais vous poser, madame. Oui, par rapport à votre première question, et il faut savoir que les gens qui sont au pouvoir, qui sont en train de mettre en place la transition, sont en train de faire des concertations au niveau de toutes les couches sociales, au niveau de toutes les forces vives, justement pour mettre un gouvernement de transition. et cette même gente, monsieur de Ouagé, a bien dit, comme vous venez de le dire, que le Mali, c'est sa quatrième coup d'État, et c'est cyclique, et donc, ce coup-ci, tout va être mis en place pour qu'il n'y ait plus jamais ça, pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Si la gente en est conscience, c'est que le M5 RFP en a encore doublement confiance parce que nous avons quand même le M5 RFP à risquer sa vie. Le 10 juillet dont je vous ai parlé, il y a eu des arrestations à Bamako de toutes les personnes qui sont dans le comité stratégique, ont été arrêtées, certains ont été maltraitées, d'autres non, mais en tout cas, leur vie était quand même en danger. Pour accepter de mettre sa vie en danger, c'est parce que, justement, nous voulons un Mali Koura, un Mali tout neuf, un Mali, une nouvelle indépendance pour le Mali. Voilà, donc, et ça, c'est un contrat social de tout le peuple malien à travers les dirigeants qui vont venir et sachez vraiment qu'ils seront surveillés comme du lait sur le feu. Et je vais rajouter quelque chose, c'est que dans cette révolution du Mali, il y a un monsieur qui l'a dit, les réseaux sociaux ont beaucoup, 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 beaucoup joué. Les réseaux sociaux, la jeunesse... Allo ? Oui, vous m'entendez ? Oui, continuez, continuez, madame. Continuez, oui. Voilà, la jeunesse sur les réseaux sociaux ont joué un très, 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 très grand rôle dans cette révolution malienne. et donc cette jeunesse est toujours là pour pouvoir veiller, il y aura une veille citoyenne où nos dirigeants ne pourront plus faire ce qu'ils ont fait auparavant. Ce n'est plus, moi j'ai l'habitude de le dire, de dire, nos pays d'Afrique, ce n'est pas seulement le Mali, ne seront plus dirigés par les responsables que nous allons mettre en place, par les élus que nous allons mettre en place, mais par les réseaux sociaux et par la population elle-même. Il y a aussi, je pense que c'est droit à M. Issa Gannon qui l'a dit, au jeu d'aujourd'hui, les populations sont plus informées, sont plus renseignées, sont plus sensibilisées à la bonne gouvernance que ceux qui nous gouvernent. Donc le Mali va certainement constituer un exemple, une tâche d'huile dans la sous-région, mais je pense que ce qui s'était passé ne pourra plus arriver. Sauf là, les contentions, maintenant, il faut que ce soit vraiment jubilé. Il faut que tous ces accords qu'ils ont passés, l'accord d'Alger, l'accord militaire, tous ces accords qui sont passés, qui constituent un gros problème pour le Mali, que tout le monde accepte que ces accords soient mis à plat et que les Maliens qu'on s'asseye ensemble, depuis les villages jusqu'à dans les villes, pour pouvoir discuter du Mali, mettre le Mali au-dessus de tout, taire nos égaux, taire nos intérêts pour pouvoir sortir le Mali du tout dans lequel elle se trouve et donner du bien-être à cette population qui vraiment n'a que trop souffert souffert et qui mérite vraiment de bénéficier des fruits de sa révolution qui a été gagnée au plus de 200, 23 morts et plus de 200 blessés, c'est quand même au prix du 100. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Oui, merci madame, merci pour votre... Merci pour... Excusez-moi Sandi. Donc, merci beaucoup madame pour vos questions et oui, pour votre réponse, pardon, et aussi, je vous remercie énormément. Oui, et là, vraiment, je continue à soutenir moralement et vraiment sur tous les plans vraiment la lutte du peuple malien. Je souhaite que cette lutte vraiment aboutisse à un nouveau départ qui n'est jamais connu dans l'histoire du Mali qui va rendre le Mali prospère, qui va faire du Mali un Mali uni et qui va faire du Mali un Mali très fort. Donc, pour ce qui concerne aussi votre mouvement, vraiment du courage et je souhaite que ce mouvement aboutisse vraiment à un effet qui donne un effet vraiment positif sur le Mali et sur toute l'Afrique. C'est ce que nous souhaitons. je vous remercie beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie. je vous remercie. Je vous remercie. temps. Je sais que les hommes qui sont faits, qui sont gagnés sa victoire, c'est des hommes très intelligents et des hommes qui sont de vision pour Mali. Donc je veux que vous t'asseoir pour vraiment discuter sérieusement à qui vous avez rendu ce pays de conduire parce que le Mali a eu la chance de gagner la liberté. Tu sais, comme ce que je dis, Mali, tous les grands hommes qui sont passés en Afrique après l'Egypte, c'est Mali. Quand tu vas et tu lis le bouc de Sec and Diop, c'est le Mali et l'Egypte, les anciens grands hommes. Donc, ce que je veux dire ici, Azira, ne fait pas erreur. Parce qu'on a enlevé Bouboukara Keïsa parce qu'il n'est pas, il n'est pas servi les Maliens. Donc, il faut vraiment choisir un homme visionary, un homme patriote, un homme qui va servir les Mali. Et puis ensuite, il faut garder la force, la force des militaires. Il faut créer des conditions, il faut changer la constitution pour que les institutions soient fortes au Mali. C'est-à-dire, les militaires, ils sont indépendants. Les institutions, les députés, ils sont indépendants. Il faut créer une constitution là où le président n'est pas la force. Le président, il va venir pour servir le pays. Il n'est pas la force pour changer une institution. Il n'est pas la force pour, dessus, l'ensemble. L'ensemble, il faut faire, comment on appelle, l'élection transparente. Les populations, ils vont choisir les représentants. Et ils vont créer des conditions que le président n'a pas le droit de décider. Il faut créer des institutions. Il faut créer des institutions, des services qui vont garder le pays, qui vont regarder le pays, qui peuvent regarder le président, qui peuvent regarder tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir de l'eau. Il n'y a personne qui est ici en dessous de la loi. C'est ça qu'ils ont fait la France. C'est ça qu'ils ont fait. Les blagues sont installés aux États-Unis d'Amérique ici. Quand il y a un problème, quand Donald Trump va créer un problème, on court pour aller, pour l'envoyer à la justice. Et la justice, il le bloque. Il ne peut rien faire. Il y a beaucoup de choses qu'on a vu ici. Toujours, il crée des choses qu'il veut faire. Mais la justice a toujours bloqué lui pour l'intérêt des États-Unis. Donc, Dieu, il vous a donné la chance de changer Mali. Il faut changer Mali. Il faut que les Maliens soient libres. Il faut que les institutions, très fortes, très fortes, j'ai dit, et que le président, il ne peut pas mettre sa main pour changer qui que ce soit. Tout le monde va travailler. Il va servir Mali. Le président, il va servir Mali. Les militaires vont servir Mali. J'ai vu comment... J'ai vu un Belala, ou bien un Bouzou, un Touaregle qui a fait un commentaire qui est très intéressant. Il dit, ici, Bomboko jusqu'à Kay, jusqu'à Kidal, les Maliens, aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, c'est une victoire, c'est une victoire que Mali a gagnée, qui est très, 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 très forte. Il ne faut pas sa mise avec ça. Il ne faut pas sa mise avec ça. Voilà. Parce que la séparation des gens qui sont clairs, ou bien le Bouzou, le Touaregle, les Arabes, c'est parce que nous, le Noir, nous, le Noir, on ne sert pas le pays. Voilà pourquoi les gens-là, ils s'aiment, c'est ce qu'on appelle Tawai. Les gens-là, ils disent que nous, on ne veut pas que ces gens-là, ils vont nous conduire. Mais s'il y a une institution forte, tout le monde, ils vont servir Mali. Et tout le monde va être ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas parce que tu es Noir que tu es mieux que clair, ce que le professeur Mahmoud a dit. Ce n'est pas parce que tu es Noir que tu es mieux que clair. Donc, on va vivre ensemble avec une constitution, une institution très forte, de système que tout le monde est en bas du système. Il y a un système qui va servir. Le président est en bas du système, tout le monde est en bas du système. C'est un système que Dieu vous a donné la chance. Il faut créer ce système. Comme les États-Unis d'Amérique, vous prenez les ingrédients des États-Unis d'Amérique, vous prenez les ingrédients de France, ingrédients d'Allemagne, ingrédients d'Israël. Vous malinisez ça pour créer un niveau Mali. Et le reste d'Afrique, ils vont prendre un exemple avec toi. Parce que le problème d'Afrique, madame, quand un président vient, il a une force. Il prend tout, mettez dans la poche. Il prend le pays, mettez dans sa poche. Le rousseau du pays est pour lui. Le militaire est pour lui. Il tue ce qu'il veut. Il met le paradis. Le paradis est dans sa main. Et nous, on attend pour qu'on va mourir pour aller au paradis. Le paradis, c'est ici. It's a life. Elevate our life. C'est ça le paradis, le hell. Il y a beaucoup de choses que les Africains ne connaissent pas. Quand on dit paradis, là, tu attends quand tu vas mourir. Qui connaît la fin du monde ? Personne ne connaît pas la fin du monde. Le paradis, c'est le vie des hommes qui est le paradis, le hell. L'Afrique est dans le hell déjà. Nous, on vit dans l'envers déjà. Tous les jours, les hommes mèrent. Tous les jours, les hommes mèrent. Tu finis l'université, il n'y a pas de travail. Personne ne peut te donner, créer de travail. Les hommes s'ouvrent. Le souci est en train de tuer nos populations. Donc, Mali, il doit être au bout d'exemplaire pour toute l'Afrique. Il faut faire une institution comme les Etats-Unis d'Amérique, je te jure. Le président, il ne peut rien faire. Il vient vous créer des services secrets qui vont regarder même le président. Si le président a fait une acte seulement, on l'arrête. On l'amène jusqu'ici, il va l'arrêter. Tu vois, c'est ça les Blancs qui viennent servir le pays. Tu ne peux pas... Les Blancs, ils ont peur de chacun des Blancs. Ils ont peur. Le président a peur. Ici, les Etats-Unis, on chute les présidents. Tu as vu comment ils ont tiré beaucoup de présidents des Etats-Unis ici ? Si tu vas essayer de malager, on t'amène à la justice et on t'arrête. Donc, il faut que ça, ça vienne en Afrique. Il faut que les présidents soient fiers de population. Oui, Isagado, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Isagado. Ramata, donc, vous restez en ligne. Nous demandons s'il y a un contributeur encore qui n'a pas entendu son nom de bien vouloir se prononcer. Nous demandons s'il y a un contributeur qui n'a pas pu intervenir de bien vouloir se prononcer. Le prochain intervenant, c'est Lamine Dieng. Contributeur qui n'a pas entendu son nom de se prononcer. S'individu, Manta. Ramata en ligne depuis la France, c'est Niger Voice. Lamine Dieng, vous avez la parole. Oui, Sandy, par rapport, disons, à l'intervention de Mme Ramata et celle de notre chère amie de Brooklyn. Je voulais juste demander à Mme Ramata, est-ce que dans un avenir proche ou lointain, est-ce que dans sa vision, je pensais, est-ce qu'il est possible, disons, de profiter du momentum que le peuple malien a créé pour mettre en place une jonction des mouvements patriotiques qui sont en train de naître dans les différents pays africains. parce que les réseaux sociaux ont montré que les populations sont de plus en plus conscientes des enjeux. et partout en Afrique, il y a des mouvements patriotiques et nationalistes qui sont en train de se mettre en place et qui sont prêts à engager le combat. Et puis, moi, parce que la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que je me dis que nos États, tels qu'ils ont été créés depuis la colonisation, ne peuvent survivre telles qu'elles sont en réalité, quoi. Et on ne pourra s'en sortir que dans de grands ensembles qui pourront peser non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan économique. J'ai la profonde conviction que si la Fédération du Mali n'avait pas été créée en 1963-1962, on n'en serait pas là. Je crois que le momentum qui a été créé par une autre manière devait être en prétexte suffisamment fort pour rallier les voisins du Mali, pour nous parler du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Guinée. Je crois que pour tout le, enfin, mettre au sort du pays gouvernemental de la France qui n'agisse pas en rien sur l'intérêt des propuls africains, je pense que, je ne sais pas, est-ce que quelque chose est en train d'être minotard, mais je pense que vous devez le moment au poste de faire une solution de ces mouvements-là. Merci. Merci beaucoup, Mme Boudin. Madame, toujours dans le même ordre d'idée, aujourd'hui, Ibeka est partie, le Mali est debout. Est-ce que vous pouvez, dans quelques commentaires, accompagnés de ceux qui viennent de l'intervenant, nous dire, est-ce qu'on va tenir compte de la profondeur du Mali, des problèmes en profondeur du Mali, ou bien, comme l'a dit Issa Gado, c'est un cadeau, il faut que vous fassiez très attention, et comme l'a dit la Millebène, est-ce que réellement, vous allez montrer à la face du monde le modèle à partir duquel les Africains vont s'inspirer pour quand même répartir ces nouvelles bases ? Est-ce que vous allez prendre le temps pour réfléchir et vous dire que, plus jamais que ça, nous avons ce que la Millebène vient de dire, la Fédération du Mali, au temps de Maudiboketa, et vous avez vu comment on a créé les trahisons, on a opposé les consciences, ce qui a fait que, plus tard, l'histoire a donné raison à Maudiboketa, et bien, aujourd'hui, la route de l'histoire a tourné, les opportunités sont là, les chances sont là, le Mali a pu bénéficier de cette chance, de liberté, parce que la liberté a un prix. Et bien, aujourd'hui, est-ce que vous allez prendre le temps de dire, au niveau de l'espace Cédéaou, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, est-ce que vous allez prendre le temps pour dire que voilà le modèle malien, et ce modèle doit être la référence, pour nous, et pour tout un pays qui veut être comme le Mali, qui veut restaurer la paix, la dignité, et qui veut que dans chaque chose, qu'il y ait du sens. Voilà les commentaires qui nous en ont. Merci. Merci, Jani. Merci, Jani. Merci pour vos questions. Pour répondre, il y a deux questions qui, je m'abuse. Il y a deux questions, c'est-à-dire, si le Mali a mis quatre mois, la population malienne a mis quatre mois sous la houlette de l'imam Duko et de M5-RSP, à tenir bon, vous savez bien que dans le temps, je dis dans le temps, parce que pour nous, une semaine, c'est déjà du passé, ce qui était au Mali, c'est déjà du passé, maintenant on construit. Vous savez, pour sortir une telle population, il suffit d'une époque où il faut sortir de l'argent, il faut payer. À partir du moment, depuis le mois de juin jusqu'au jour, chaque fois qu'il y a une manifestation, presque les vendredis, toute cette foule qui sort, c'est une foule consciente, une foule qui veut du changement, une foule qui est consciente de ce qui se passe dans ce Mali et qui veut du changement. Donc, à partir de la population consciente, de cette jeunesse consciente, nous disons qu'il n'y aura plus jamais le Mali qui est passé. Non seulement il n'y aura pas le Mali qui est passé, mais il y aura un Mali nouveau. On appelle ça un Mali croix. Il y aura un Mali croix. Et ce Mali croix va dans le fondement de l'État, c'est-à-dire mettre tout à plat. C'est une sollicitation. de mettre tout à plat. Les partis politiques doivent se remettre en question pour savoir où est-ce qu'ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé. Les associations doivent se mettre en question. Même les religieux doivent se mettre en question parce qu'ils étaient là lorsque l'État tombait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, toute la société doit se mettre en question pour pouvoir faire le Mali croix. Le Mali croix qui va être cosmopolite comme nous le sommes, comme est la nation malienne, mais qui va être un Mali uni, un Mali unique, un Mali un peuple, un but, une foi. C'est ce Mali-là que nous voulons construire. C'est ce Mali-là que nous avons la volonté de construire. Et je sais que la jeunesse que nous avons a cette volonté de construire. Ils ont la tête sur les épaules. Et comme je vous l'ai dit, nos jeunes militaires qui n'ont pas fait notre révolution ont la tête sur les épaules. Et eux-mêmes ont dit qu'il y aura un Mali coura, il n'y aura plus le Mali qui est passé. Et sur le plan, dire que les États vont se mettre ensemble pour construire une Afrique indivisible, ça, moi, je suis pessimiste. Mais ça ne peut venir que des peuples, ça ne peut venir que de la population. Si je peux vous dire, là, depuis que nous luttons ici en France, au sein du M5-RSP, d'Ascora France-Europe, nous avons fait beaucoup de rencontres. Nous sommes allés rencontrer les députés. Donc, nous avons fait du lobbying. Nous sommes allés rencontrer les députés français, le groupe Amitié France-Europe, nous sommes France-Mali, nous sommes allés les rencontrer. Nous avons fait beaucoup de démarches. Nous sommes allés au Quai d'Orsay, nous sommes allés à Bruxelles. Nous sommes allés, ce vendredi, nous venons, nous sommes allés à Bruxelles pour, justement, créer cette union. Et je vous dis, à chaque fois que nous avons fait des marches et des sitings, ce n'est pas que les Maliens, c'est l'Afrique qui est là. C'est tous ces États africains, épris de paix, épris de développement, épris de démocratie, qui sont à nos côtés. Et même vendredi, c'est-à-dire avant-hier, nous avons pris un cas. Et dans le cas, on avait des Ivariens, des Gabonais, des Congolais. Nous avons toute la composante de l'Afrique. Et ça, c'était quelque chose que l'on ne pouvait pas espérer il y a quelques années ici en France. C'était du communautarisme. Même au sein du Mali, c'était du communautarisme. Et aujourd'hui, qu'on puisse rassembler au sein du cas, autour du Mali, et en même temps, qu'ils apportent eux-mêmes les problèmes qu'ils ont dans leur pays, je dis qu'il y a espoir. Il y a espoir qu'un jour, nous ayons une Afrique unie, une Afrique qui parle certainement le même langage, je le souhaite, une Afrique avec la même monnaie, une Afrique qui se développe à la même vitesse. Chaque État, évidemment, a ses particularités, mais une Afrique qui marche, une Afrique debout, une Afrique dont les enfants ne vont plus s'appeler maliens, congolais, sénégalais, gabonais, mais qui vont s'appeler des Africains, tout simplement. Et ça, je vous le dis, j'ai 73 ans, mais c'est le rêve, c'est mon rêve. Et je sais que ce rêve va se réaliser parce que je vois comment actuellement ça bouge, ça grogne, les jeunes se côtoient, les jeunes se parlent, les jeunes, voilà. Donc, je dis qu'il y a espoir à travers cette jeunesse consciente. Mais je ne pense pas que ça va venir des États, surtout de nos dirigeants, parce que, non, il faut que ceux qui sont là pour l'instant, ils préfèrent faire un troisième mandat, voire un quatrième mandat, mais ils vont être délogés, c'est sûr et certain, par cette jeunesse consciente, par cette jeunesse qui en veut, cette jeunesse qui veut la liberté, cette jeunesse qui sait que l'Occident, les enfants de l'Occident qui ont tout ce qu'il faut, eux aussi, ils doivent l'avoir. Cette jeunesse qui dit non d'immigrer à travers le Sahara, aller mourir dans le Sahara, aller mourir dans l'eau, ils n'en veulent plus. Cette jeunesse qui dit non de venir en France ou d'aller aux États-Unis, au Canada, malgré leur diplôme, pour faire du boulot subalterne, pour pouvoir juste avoir un bien-être, cette jeunesse a dit non. Donc, cette jeunesse-là, moi, j'ai beaucoup confiance. J'ai confiance, j'ai totale confiance, que ce soit des militaires ou que ce soit la société civile ou que ce soit une jeunesse engagée dans les partis politiques, en tout cas, j'ai grande confiance. J'ai une confiance débordante, si je peux le dire, que l'Afrique sera l'Afrique un jour et qui traitera un partenariat gagnant-gagnant avec tout ce qu'ils veulent composer avec l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas être isolé, on est obligé de composer avec tout le monde entier, mais au moins que ce soit partenariat gagnant-gagnant et non pas de l'exploitation des uns par les autres. Oui, madame. Merci, madame. Merci pour le cri de cœur Valacia Niger Voice. Donc, nous avons une contributrice qui vient de nous joindre à la personne de madame Hawa Soleil. Hawa Soleil, vous avez donc sept minutes. Nous sommes au terme de notre émission et après Hawa Soleil, nous allons passer une minute à chaque contributeur pour le mot de la fin et finalement, nous allons rejoindre madame pour ce mot de la fin. Hawa Soleil, vous avez la parole. Merci, Sandy. Assalamu alaikum à tout le monde. Donc, je me présente. Comme Sandy l'a dit, c'est Hawa Soleil. Bonsoir à toute l'audience. Bien salutations. Je suis ici, même aux États-Unis. Donc, vous m'entendez, Sandy? Si ça nous intéresse. Hawa Soleil. Sandy, vous m'entendez? Je vous demande à la technique également de vérifier au niveau du tableau par rapport à sa connexion. Le demandeur, le demandeur, we asking for the technician to take a look on the board. We have a number from Louisiana to allow her to get in touch with our guest. The technician, please, could you take a look on the board? Sure. We have a number a 318 318 number. OK. So, are they on the Zoom or on the Skype? Zoom, I guess. I guess the Zoom. OK, let me check. Bien. Bien. à l'endroit de tout le contribuable, en attendant que le technicien puisse prendre connaissance de la connexion de Louisiana. madame Ramata, comme vous venez de le dire avec votre quelqu'un, nous allons prier ensemble comme c'est la tradition chez les Africains. Comme on l'a dit, vous savez, le premier homme était à Paris, en Afrique, et au nom de la solidarité internationale, l'Afrique est restée solidaire à toute la continente. Donc, l'Afrique est restée une passion de l'humanité et l'Afrique est restée également la référence à la quelle tous les continents se sont activés pour ce contenu. Aujourd'hui, vous venez de le dire en quelques minutes que nous souhaiter que le gouvernement qu'on puisse nous appeler des Africains et non pas des Mali et nous viendrons de Tchadu et de Seine-Ger. Bien, donc, nous allons demander à tous les contributeurs, à ceux qui viendront à l'éducation. Donc, vraiment, avec la grâce et que la grâce soit en premier pour que la grâce soit en premier et que la grâce soit rétablée et que la grâce soit rétablée à l'Afrique et que la grâce continue à sonder avec les autres continuer au commune et depuis la l'Asie. Oui, je vous entends, Sandi, est-ce que tu as tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends, Sandi ? Est-ce que tu m'entends, Sandi ? Bien, Anastana Karawassou et Harith, la midi, vous avez le mot de la fête, suivi donc le Isagado et de la Nivelle. Merci, merci, merci pour votre participation et que votre société est effectuée à Nivelle. Oui, j'ai eu l'essayeur qui est offert pour l'après-midi. Merci, merci. Tous ceux qui auront écouté cette émission seront un peu plus conscients des enjeux du moment, mais également des enjeux de la crise proche et lointain. Et certainement, comme tu l'as dit, l'Afrique, c'est le continent où tous les autres sont venus se ressentir pour impulser le développement. Ok. Je crois que les Africains sont de plus en plus conscients des places. Ils savent tout peu réellement ce qu'il y a pour faire, comme tous les autres continents et tous les autres pays. Et le seul problème qu'on a, je crois, c'est de mettre fin à ces polygasties et ces doux-fasies compradores, qui n'ont en réalité que ses propres intérêts et ceux de non colonisateurs. Et je pense que je n'ai rien à ajouter par rapport à cela. Merci, le grand parrain. Ramata, pour votre information, l'ami bien que c'est le parrain de Niger-Voussi. Ah, bien sûr. Nous avons des contributeurs, nous avons le parrain. Ah, d'accord. Nous avons également nous autres qui sommes les hostes. Et nous avons toute une administration qui est en train de se mettre en place. Ah, d'accord. Issa Gado, vous avez la parole pour le mot de la fin. Merci, il est en train de vous dire. Alors, ma sœur Hadja, Hadja. Ramata, Ramata, Ramata. 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 Thank you. J'insiste que M5, les sociétés civiles, les militaires, les peuples maliens, il n'est qu'à historier un système très fort, un système qui va conduire Mali par l'homme. Les peuples maliens, ils sont debout et ils sont cherchés. Ce qu'ils sont demandés, Dieu les a donnés. Dieu les a donnés. Dieu les a donnés tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Oui. Mais à savoir, à savoir qu'est-ce que tu fais, le don que Dieu t'a donné. C'est ça la question. Oui. L'Afrique, on a de l'or, on a l'iranium, on a le pétrole, on a le cube, on a tout ce que l'homme blanc est en train d'utiliser dans ce monde pour aller dans le monde. Et notre zone est toujours mandien, des doctorats, il fait des carawages ici, des doctorats qui conduisent des taxis. Donc vraiment, notre ignorance et l'homme blanc profite de notre ignorance pour nous exploiter. Donc, ce n'est pas l'homme qui va conduire un pays, c'est les hommes qui sont divins. Mais c'est le système. J'anceste le système. Hadira, j'anceste le système. Non, non, c'est Madame Koulibaly Ramatam Maïga, Isagado. Madame Koulibaly Ramatam Maïga. Voilà, ou bien vous dites seulement Madame Maïga, vous dites Maïga, et puis elle va se retrouver. Ou sinon tout simplement Tantirama, puisque tout le monde m'appelle Tantirama. ... ... le travail de ministre le travail de président le travail des commerçants et les étrangers qui sont dans le pays dans le pays comment et ils font l'opération il s'agit d'eau pour l'action n'oubliez pas les populations madame parce que et les compagnies cellophonique en train d'escroquer les africains et tout ça là il faut que ça l'écriture a commencé en afrique et la science a commencé en afrique et avant que le blanc ne vienne en afrique nous avons eu des empires et des royaumes personne n'est venu nous enseigner comment il faut créer des empires et des royaumes oui notre intelligence le génie africain a mis en place des empires et des royaumes avec l'université avec les chefs de guerre des chefs d'état-major avec des présidents le blanc est venu à prendre ça en afrique et retourner à l'est donc revenir voilà donc c'est juste pour dire que ce que vous dites et y est oui j'en dis l'afrique on appelle à l'équipe l'élan c'est à l'élan original nord afrique c'est à l'élan il y a l'élan d'américain là où tout le monde regarde pour l'approprier pour l'élan pour pour faire tout tout est tout est avec au regard et jusqu'à là nous sommes au terme de nous sommes au terme de notre mission et à notre acteur aoua aoua qui va intervenir pour cinq minutes comme ça on va faire les débats et la mine de la mine va suivre merci beaucoup ok ok vous avez madame coulé par lira mataméga donc l'accord de m5 rfp à paris et comme vous venez de nous suivre nous sommes au terme de l'émission mais nous vous donnons cinq minutes d'échanges avec ramata vous pouvez échanger et autour donc les préoccupations du mali de la cda ou que nous représentons parce que nous sommes de la zone ouest africaine et surtout en tant qu'africain en tant que comme on l'a dit défenseur des droits humains advocacy you advocate for people for africain people so est un défenseur des droits humains les commentaires qui vous aiment les réactions et les questions à la matinée merci à voir ok merci beaucoup sandia cela n'est comme à tout le monde dans que je me souviens c'est bonsoir bonsoir une salutation amicale à notre sœur pour inviter madame ramata le bali qu'on y balira mataméga ok madame pour ce brillant exposé j'ai suivi depuis le début mais seulement je crois que j'ai mis un mauvais numéro je ne pouvais pas intervenir donc tout d'abord sandia disait qu'il y a eu les premiers empereurs les premières cultures c'est en afrique moi je me dis que même les toutes premières universités c'est au mali et quand on dit que l'afrique est le brosseau de l'humanité les historiens peuvent nous dire aussi que ça a commencé au mali donc le mali c'est pas un petit pays donc tout d'abord franchement nous félicitons le peuple malien l'armée y compris vraiment preuve de détermination de persévérance le mali a amené une lutte d'honneur et ça fait la fierté de toute l'afrique notre satisfaction c'est que ça sera un exemple à donner à tout ou du moins un avertissement à tous ses dirigeants ou dictateurs incompétents corrompus et égoïste non pas seulement au niveau de la cdao mais tout au long du continent africain donc je nous remercions les maliens pour donner cet exemple lundi voulait savoir qu'est-ce que demain sera fait au mali moi je me dis que la réponse et la volonté du devenir du mali ça appelle la responsabilité de tout un chacun parce que ce qui se passe au mali ce n'est pas seulement pour les maliens l'afrique mais un simple exemple par exemple si on s'était soulevé contre l'invasion au niveau de la libye la libye ne serait jamais détruite mais vous savez donc mais malheureusement on a on s'est endormi et on a laissé le blanc faire ce qu'il veut faire et c'est on est foutu maintenant au niveau du mal si jamais cette cdao animé par des pas des manoeuvres de la france ils veulent persister sur leur embargo moi je me dis que c'est très simple les africains et surtout ceux de l'ouest nous n'allons pas rester regarder nos frères et soeurs maliens traverser une période de misère ou la soeur et vous êtes de au niveau du de l'international vous êtes au niveau de la diaspora et je crois qu'il s'arrête à mentionner ça vous pouvez tout de même on ne souhaite pas que le mali se retrouve dans une situation de calvaire économique mais si je sais que le mali a les ressources je sais qu'il peut s'en sortir mais je dis que si jamais le mali aura besoin de l'effort de tout un africain je crois que vous pouvez quand même solliciter la contribution de tout un chacun l'afrique toute entière est prête à vous supporter et à vous il s'adore aussi à parler du système on souhaite vraiment un bon vent une bonne chance un bon démarrage au mali et merci beaucoup merci beaucoup ma soeur hawa merci mais vous avez mes sincères salutations également jusqu'aux états unis en tout cas toutes vos interventions nous ont droit au coeur et voilà ça n'a pas été facile mais comme vous dites avec la persévérance surtout de la jeunesse malienne parce que c'est vrai que à un certain moment toutes les personnes qui sont devant l'organisation il y a beaucoup de politiques qui ont déjà participé à plusieurs gouvernements des chefs de nos présidents qui sont passés mais on ne peut pas dire qu'un homme ne change pas qu'un homme en un certain moment ne peut pas se dire que voilà mon pays je peux pas laisser comme ça il faut que je change mon fusil mais je dis la jeunesse malienne bravo chapeau et ils ont été vraiment très déterminants donc elle a été très déterminante dans cette révolution populaire pacifique et intelligente du mali et donc vraiment le coup de chapeau et le bravo revient vraiment à cette jeunesse là et donc nous sommes très heureux de vous aussi de savoir je suis très heureuse de savoir qu'on peut compter sur nous on peut compter sur tous nos voisins sur tous nos frères de la sous-région et peut-être d'ailleurs parce que comme je vous ai dit on est allé à bruxelles il y avait des camerounais des congolais des gabonais donc qui sont même pas de la sous-région et qui vraiment ont mis le paquet pour pouvoir faire la manifestation à Strasbourg et avec beaucoup beaucoup de vraiment d'engagement auprès du Mali donc pour ça nous disons que cette révolution appartient à toute la sous-région et à toute l'Afrique parce que sans les félicitations sans les encouragements des uns et des autres peut-être qu'on se serait aussi laissé un peu aller bien que le Mali est tombé tellement bas que voilà quitte à mourir il faut mourir les armes à la main donc tous nos remerciements aussi à nos frères et sœurs de la sous-région et de toute l'Afrique qui nous ont soutenu dans cette épreuve qui n'est pas finie on est vraiment on on est on a engagé quelque chose on a engagé une lutte on a engagé un changement non seulement de président de gouvernement mais de système et ça c'est beaucoup il y a un travail énorme qui a parfois nous fait flipper parfois nous inquiète parfois aussi nous dit au lecteur au lecteur il faut y aller et vous allez y arriver de toutes les manières on est à une phase de non retour on ne peut qu'avancer et voilà et mettre le Mali debout et en même temps si ça si c'est quelque chose qui peut faire tache d'huile pour que tous les états tous nos pays qui sont dans une gouvernance une mauvaise gouvernance une gouvernance d'égoïste une gouvernance de personnes inconscient si je peux le dire qui préfèrent venir se soigner eux et leurs familles à l'occident à l'occident et laisser la population mourir sans aucun centre de soins ni rien et d'ailleurs pour venir à notre grand président qui veut du confort parce que lui il mérite le confort et donc qu'on veut extrader pour l'amener parce qu'il est malade il doit aller se soigner ailleurs alors qu'il n'y a pas un seul hôpital potable au Mali alors nous nous battons aussi pour qu'il reste il va rester se soigner au Pongé ou au Gabriel Touré pour voir ce que le peuple a vécu donc vous voyez que j'aimerais que la lutte n'est pas finie et qu'on a toujours besoin de vos soutiens de vos encouragements et d'être à donc nous allons demander à la mine une minute et nous allons revenir à Mohamed Seydou et qui nous a écouté avec beaucoup d'intérêt d'apporter également aussi ses commentaires et ses réactions et nous allons devoir demander donc aussi aux techniciens que nous allons féliciter nous allons le remercier qui a bien passant nous allons permettre à notre technique nous allons demander à le soutien et nous allons nous allons remercier un grand merci et nous allons détenir qu'il n'est pas à vous donc vous allez mettre un message et nous allons dire quelque chose en anglais à notre ch learned et nous allons translate le même et nous allons mettre une minute à l'Ime allow our technician to say something about what's going on in africa particularly in mali and i guess he knows about what's going on through the media or the social media we can come and say something to us as african and thank you lamin vous avez la parole donc merci une fois de plus je voudrais un grand merci à madame koulbali qui a eu le temps de nous répondre et donner assez d'éclaircissement sur les événements de notre cher mali parce que nous sommes tous des africains nous sommes tous un peuple et j'aurais souhaité que cette lutte aboutisse vraiment un nouveau départ un nouveau départ qui dans le temps ne se fera pas compter un nouveau départ qui dans le temps sera un long parcours et de grands résultats dans le temps à long terme et cela nécessite une grande fondation une grande fondation donc pour moi une reprise à zéro et cela reviendrait encore à retourner aux valeurs que des grands africains notamment l'ancien président moudibou kaita ont essayé d'inculquer et d'instaurer pour tous les pays africains pas pour le mali seulement nous avons souvenir que l'ancien président moudibou kaita a insisté pour mettre même dans la constitution malienne à l'époque que les intérêts de l'afrique passent devant les intérêts de son propre pays le mali et cela doit inspirer les jeunes nous devrions revenir aux idées de ces illustres personnes qui nous ont précédés pour pouvoir construire l'afrique l'afrique ne peut sortir de tous ces mots que par l'unité africaine il n'y a pas d'autres solutions et d'autres ont essayé de chercher par d'autres moyens cela n'a pas marché nous avons vu les résultats après plus de 60 ans d'indépendance et la seule solution est unique et incontournable est l'unité africaine qui a été prônée par les grands présidents comme j'avais eu à l'unité secou tour et moudibou kaita notamment et en ce qui concerne cette reprise par le peuple malien de sa souveraineté et qui aujourd'hui en temps de travailler énormément pour pouvoir mettre des jalons qui puissent vraiment refonder la démocratie malienne et qu'on m'a eu à le dire mon grand frère issa gado un pays a besoin d'institutions fortes et les hommes forts c'est pas la priorité ce sont les institutions qui sont censés rendre les hommes aussi stables et forts et c'est là que nous devions aller parce que l'ancien présent Obama a eu à le dire l'afrique a besoin d'institutions fortes pas d'hommes forts et cela c'est très très important et cela nous pouvons l'acquérir avec une démocratie une réelle démocratie et oui je comme je le dis à chaque fois on peut changer les constitutions chaque matin tant que les hommes qui sont censés respecter et fait respecter les constitutions ne font pas leur travail cela ne marchera pas et nous reviendrons encore à l'héro et cela est dommage mais malgré tous les problèmes nous gardons espoir et nous savons qu'un jour comme vous avez à le dire madame Kouilbali l'union africaine est en train de naître et de renaître cela est une certitude car aujourd'hui les populations en général sont beaucoup plus instruites que ceux de ceux dont il y a 60 ans qui était encore présent à l'époque et vraiment aujourd'hui toute la jeunesse tous les jeunes africains sont en train d'aspirer à l'unité africaine tout le monde est en train de partir dans ce sens et une fois de plus j'espère que le renouveau mali comme vous allez dire malikura va vraiment mettre ses jalons en avant pour être aujourd'hui est une porte et qui puisse permettre une grande ouverture à tous les peuples africains à se diriger vers l'unité et l'union africaine donc vraiment madame du courage du courage nous avons vous pouvez compter sur nos soutiens nous continuerons à vous soutenir et nous continuerons aussi à prier pour vous pour que tout se passe dans le bien et dans l'intérêt l'intérêt du mali c'est l'intérêt de toute l'afrique cela est une certitude donc l'avenir et le bien du mali et l'avenir et le bien de toute l'afrique entière je vous remercie merci beaucoup merci 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 voilà nous sommes au terme de notre émission donc nous allons demander à mohamed après avoir écouté tous les intervenants après avoir écouté l'invité et après avoir également subi aussi la technicité de près qu'est-ce qu'ils pensent quels sont vos commentaires et vos réactions oui bon ça va dire moi c'est moi mais c'est que vous êtes c'est nigerway ça donc comme l'habitude c'est chaque dimanche des 15 heures à 18 heures voilà et je vous remercie beaucoup madame koulbali maïga merci merci pour tout vraiment pour la lutte pour tout pour tout ce qui est en tout cas et vous êtes en train de faire m5 le peuple malien tout le monde je vais remercier tous les contributaires la mine bien merci beaucoup la mine ben isa gado à oua soleil et tout le monde et ceux qui n'ont pas pu vraiment et être présent aujourd'hui c'est n'amani et arnaï qui et voilà et c'est merci d'ailleurs dame et s'allou et bien d'autres voilà voilà merci à tous les contributaires de nigerway ça est vraiment et c'est bien et seulement j'ai deux questions et mais avant et permettez moi de remercier en tout cas le peuple malien voilà et vraiment du courage et que cette victoire du peuple malien et bien du peuple malien c'est la victoire de tous les peuples africains tout le monde voilà donc vraiment et nous encourageons le peuple malien en tout cas de serrer la ceinture et puis d'aller en avant pour libérer l'afrique voilà merci beaucoup et ma première question est tant qu'irama voilà et oui dans tout ça oui oui c'est mais l'assissé ben dans tout ça où est-ce qu'il est il va sortir bientôt c'est fini nous avons reçu justement c'était même ces lettres sont sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux de je sais plus si c'était le conseil aux réfugiés ou en tout cas d'un organisme qui a affilié à la france d'ailleurs qui a donné des nouvelles qui a pu faire parvenir une lettre à la famille de sonne et le sucé pour leur dire que il est en vie voilà mais un point un trait il est en vie mais où et comment ça on n'a pas eu de ces nouvelles ces nouvelles là en tout cas les nouvelles qui a été apporté à sa famille c'est que il est en vie une lettre de sa part pareil très bon la lettre a été transmise à sa femme transmise à sa famille oui voilà est ce que vous pouvez nous dire ici ce niger voice avec ces changements au mal étant attendu qu'incha'Allah on peut avoir espoir en tout cas sur la situation de l'autre frère et soumelle à sissé oui bon là nous avons quand même eu espoir par rapport à ce courrier qui a été transmis à sa famille ça nous a donné espoir parce que une deuxième personnalité quand même du mali qui disparaît comme ça pendant bientôt cinq mois à cinq mois passé sans qu'on sache où est-ce qu'il est qu'il a kidnappé parce que le plus souvent quand il y a un kidnapping il y a en tout cas des personnes qui revendiquent et là rien rien mystère boule de gomme on ne sait pas où il se trouve qui 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 l'a fait disparaître rien on ne sait absolument rien de tout cela et donc ce courrier en tout cas à redonner espoir aux maliens je dis et puis à sa famille et à ses amis politiques et à nous tous qui sommes ses frères ses soeurs ses mamans et ses tantes en disant en tout cas on a espoir qu'il est en vie maintenant la lutte va continuer pour que justement nous avons un peu secoué la CDAO en leur disant au lieu de nous mettre l'embargo sur sur le peuple qui d'ailleurs ce peuple là c'est pas ce peuple qui a fauté c'est Ibeka et son gouvernement qui ont fauté au lieu que eux ils soient punis c'est le peuple qui va punir au lieu de faire ça il faut qu'ils nous aident à retrouver Smaïla Sissé c'est ce qu'on leur demande depuis cinq mois passés on ne les entend pas et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font donc nous avons interpellé et nous avons aussi interpellé ici le quai d'Orsay à deux reprises pour leur dire avec tous les moyens sophistiqués qu'ils ont des drones et tout ils ne peuvent pas ne pas savoir où se trouve Ibeka excusez-moi j'ai eu l'absurde où se trouve Smaïla Sissé donc ça prouve bien que c'est vraiment très préoccupant et que à chaque fois qu'on fait une manifestation en tout cas Smaïla Sissé on est là on ne laisse pas tomber jusqu'à ce qu'on sache où est-ce qu'il est et qu'on le libère voilà Voilà et ça fait partie de vos revendications voilà la désintuition et voilà la CDAO maintenant est-ce que la CDAO vous a compris ? Est-ce que la CDAO vous a compris ? Jusque là la CDAO par rapport à leur ajustement vis-à-vis du Mali je pense que pour l'instant nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde mais nous espérons qu'ils vont être raisonnables et se dire qu'il faut être auprès du peuple et non pas auprès des tyrans Et aussi que si le Mali, si il y a la CDAO dont fait partie le Mali, le Mali fait partie des fondateurs de la CDAO, si le Mali a des problèmes nous ne pouvons que compter sur eux la CDAO non seulement économiquement mais aussi sur le plan humain, sur le plan sécuritaire Bon donc là nous leur posons ces problèmes là au lieu de nous de sanctionner le peuple c'est d'aider le peuple à s'en sortir de cette crise voilà de cette crise multidimensionnelle Merci beaucoup, merci Madame Koubali, Ramata Maïga, merci beaucoup, votre mot de la fin maintenant ? Merci à toi aussi, alors mon mot de la fin est que je remercie en tout cas toute l'Afrique, je remercie tous nos concitoyens, je vais les appeler concitoyens africains qui nous ont soutenu, qui nous ont aidé, qui nous envoient des mots Tout ça c'est vraiment des mots qui nous ponchent au cœur et qui nous disent que la révolution populaire intelligente et pacifique que le peuple a menée et qui a été parfaite par nos vaillants militaires est une bonne cause pour les Maliens, une bonne cause aussi pour toute l'Afrique Et donc je souhaite vivement, très vivement que le Mali reste unique, que le peuple malien se dise, ce n'est que dans l'union que l'on devient très fort, dans l'union que l'on peut soulever des montagnes, ce n'est que dans l'union que nous pouvons nous en sortir et aspirer à un développement Un développement qui pourra apporter un bien-être et du bonheur au peuple malien et qui pourra faire tâche d'huile dans la sous-région et dans toute l'Afrique pour que nos enfants ne puissent plus prendre la mer ni le désert Pour que nos enfants ne puissent plus quitter chez eux, en tout cas pour aller peut-être chercher du travail pour leur propre recherche, mais ce n'est pas fuir leur pays pour aller chercher le bien-être ailleurs Donc je souhaite vivement que cette révolution malienne, que cette révolution populaire, ce soulèvement populaire qui a fait partir Ibeka et son gouvernement Sans qu'il y ait effusion de sang, en tout cas le 18, je dis qu'il faut que l'objectif soit atteint, que le peuple reste ensemble, que la population comprenne que l'union fait la force et qu'on reste ensemble Jusqu'à ce qu'on puisse faire de quelque chose, de cette révolution Il y a mon frère ou mon fils Issa Gado qui dit, on peut demander à Dieu de nous donner quelque chose et il nous l'accorde Mais si cette chose a été accordée, mal utilisée ou pas bien utilisée, c'est comme peine perdue Je ne souhaite pas que cette révolution africaine, qui a pris corps au Mali, ne puisse pas aboutir Je sais que ça aboutira par la force du peuple malien, par la force des enfants maliens, par la force de cette jeunesse malienne, pleine d'énergie, clairvoyante, déterminée et pacifique Voilà le dernier mot Merci beaucoup, Mamed C'est un changement qui a commencé au Mali, que ça continue, au Niger, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire Absolument, absolument Et dans toute l'Afrique, que ça change toute l'Afrique, inshallah Merci beaucoup, merci Dans toute l'Afrique où il y a de la souffrance, où les peuples souffrent, alors que nos dirigeants ne se rendent absolument pas compte de cette souffrance du peuple Alors que l'Afrique est riche et que l'Afrique peut nourrir tous ses enfants Donc merci, merci, merci à Niger-Bois, merci à Sandy, merci à Lamine Ben et à Lamine Dieng Merci à Issa Godot et merci à Hawa aussi, merci à toi, mon fils Mohamed, de m'avoir invité, vraiment tout le plaisir est pour moi Ok, merci beaucoup Voilà, vive l'Afrique, vive le Mali, vive l'Afrique, vive toutes les populations épris de paix, épris de paix et de liberté Merci, voilà, vive Niger-Bois, chers contributeurs, merci, merci beaucoup Donc à dimanche prochain, inshallah, Sandy, à dimanche prochain, à la même heure Merci beaucoup, au revoir Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs